Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Age of Reptiles, une série limitée sur les dinosaures. Aujourd'hui, on vous parle de Age of Reptiles, un comic book publié par Dark Horse, écrit et dessiné par Ricardo Delgado, qui est aussi reconnu pour faire des storyboards de films, dont des films de Pixar et dont La Matrice. C'est quelqu'un qui fait des dessins très très détaillés, comme on peut voir dans l'écran. C'est un comic book qui est spécial, parce qu'il n'y a aucun texte, aucune bulle, parce que c'est normal, parce que c'est des dinosaures, c'est pas que c'est ultra réaliste, mais c'est sûr qu'il y a des dinosaures, ça ne parle pas. Toutes les conversations, les interactions qu'on peut voir entre les dinosaures, ne se font pas avec du texte, on voit vraiment, par l'illustration, qu'est-ce qui se passe. Age of Reptiles est composé de trois volumes, qui contient chacun plusieurs numéros, trois volumes qui sont maintenant regroupés dans un volume omnibus, qui publie aussi chez Dark Horse. Et Bobby, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, Age of Reptiles, j'ai trouvé ça correct, j'ai pas trouvé ça extra, mais j'ai trouvé ça correct, les deux premiers numéros, le troisième, je l'ai pas parce qu'il aimait aimer. Non, yes, moi aussi! Même thing, yes! Oh yes! Ok, parce que le troisième, je trouvais qu'il était trop bourré de... Normalement, first, il n'y a pas de texte, comme tu l'as dit, donc c'est dur à suivre l'histoire, il faut que ton cerveau travaille, c'est pas mal. Est-ce qu'il est un peu craquée quand tu es là? Ok, bon, je capte! Non, c'est juste que dans le 1 et le 2, ça marchait, dans le 3, il y avait tellement de troupeaux de... Ouais, il y en avait des dinosaures dans le 3, là. Ben, c'est pas ça, c'est surtout que dans le premier, puis dans le deuxième, il y a une histoire précise, là. On suit l'histoire d'un ou deux groupes de dinosaures, puis on voit qu'il y a comme, la première histoire, c'est comme... Ben les deux, la première histoire, c'est comme une histoire de vengeance, là, on voit la guerre entre deux clans, ou entre deux... Sauf que dans le troisième... Dans le premier, il y a un oeuf qui se fait voler, puis la maman, j'imagine, la maman dino, elle court après les Velus Reptars, c'est des Velus Reptars. Elle court après eux pour se venger. Dans le 2, c'est qu'il y a un dinosaure qui se fait chasser par un troupeau, je sais pas si on dit troupeau pour le dinosaure, là. Il se fait chasser, puis dans le 3, c'est que toute la gang des dinosaures, ils font une immigration, je sais pas. C'est ça, c'est qu'ils avancent. Non, mais c'est ça, ils avancent, ben ils s'en vont, mais c'est une histoire de survie, dans le fond, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est pas toujours les plus gros qui survivent, puis qu'on... Sauf que, t'sais, on va comme, on essaie de suivre tous les dinosaures en même temps, sauf qu'il y a pas comme... La histoire, c'est juste comme, on le voit, c'est comme un documentaire. Ouais. Fait que c'est pour ça que le 3, je l'ai pas aimé, les 2 autres, je les ai trouvés corrects, c'est quand même... C'est plus intéressant que divertissant, pour moi. C'est intéressant le concept, là. T'sais, qu'il y a pas de texte, puis qu'on peut quand même réussir à se formuler une histoire dans la tête, puis qu'on peut quand même... Mais, c'est qu'il y a pas vraiment... Pas vraiment d'histoire, là. Faut pas pousser trop, là. Quand je dis histoire, je veux dire... Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Moi, je rapprocherais ça comme dans des documentaires qu'on peut écouter sur les animaux à la télévision. Ouais. T'sais, qu'on les regarde vivre, puis c'est... Ouais, c'est ça. C'est un peu mieux un documentaire, par exemple, dans la TV... Dans le 1, puis le 2, là. Dans le 3, ils font juste avancer, là. Ouais, ouais. Ils avancent. Fait 6 pages que tes voies avancer, là. Il y a rien qui se passe. Un moment donné, il y en a un qui meurt. Après ça, il continue. Il y a un moins. Après ça, il y a un autre. Il continue. Pour faire qu'est-ce qu'il fait, il réussit, là. Ouais. Mais, t'sais, regarde-moi le dinosaure, là. Moi, j'aime ça. Moi, il aime ça. Le dinosaure, c'est l'affaire plus cool, là. T'sais, il y a rien de plus cool. C'est ça? Puis là, ouais. Ok. Puis il y a raquin. Non. Parce que c'est presque dans les périodes, presque. Même périodes? Ouais, raquin, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas. Puis, quand j'ai commencé, t'sais, quand j'étais énervé. Puis là, t'sais, je trouvais ça intéressant, comme vous l'avez dit. Puis il y a une affaire que j'aimais aussi, c'est qu'ils ont pris plusieurs sortes de dinosaures qu'on dirait. Puis, en parenthèse, la plupart, c'est des dinosaures qui existent. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai lu aussi, c'était des dinosaures qui... Parce que je suis pas un pro des dinosaures, mais apparemment qu'ils sont pas supposés être tous dans cette époque-là. Non, ça se peut. C'est pas grand. Comme les couleurs, ils ont fait la réputation parce qu'on connaît pas les couleurs des dinosaures. On se met pas s'il y avait un son qui sortait de l'autre. Fait que là, plus t'avances, t'sais, dans les numéros, je parle, dans les numéros... On dirait que plus t'avances, plus à un moment donné, on dirait qu'il manquait d'idées, là. Ben, c'est parce que... Numéro 3, c'était... Puis, c'est-tu juste moi, là? Parce que, numéro 1, t'sais, t'as dit, c'était très détaillé. Je trouvais ça détaillé, OK, là. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé beau dans numéro 1 pis 2, c'était les couleurs. Ouais, exactement. Numéro 3, là, c'est pas le même, hein? Non, c'est ça, ben... Puis, numéro 3, là, j'ai trouvé ça pénible, là, les images, là. Moi, j'ai... Sérieurement, j'ai ouvert, j'étais comme... C'est pas la même affaire, là. Parce que, je pense aussi, déjà, le style, vu que c'est très détaillé, je pense que dans le 3, continuer ce style-là, puis déjà, c'était tellement bourré... Ouais, mais c'est pas si détaillé, ça, que je trouve, moi. Parce que, t'sais... On parle, t'sais, des écailles, on comme... Ouais, mais il aurait pu pousser depuis ça, ben plus, là. Ah, y'a pas de texte. Y'a juste ça, là, y'a pas de texte. Ouais, mais c'est quand même même... Un illustrateur, même, c'est pas de texte. Ouais, mais j'en ai... On a lu des BD qui sont ben plus détaillés que ça, là. Pis y'a un petit texte. Oh, on en a lu, là. Y'a pas lu. Y'a quand même des beaux spreads, là, avec des beaux paysages. Oui, oui, non, mais... Y'en a quelques-uns, mais... Moi, j'ai compté, mettons, euh... 80 %, là, des dessins, à un moment donné, tu fais... T'sais, y'a un paysage. C'est bon. Mais t'as l'impression qu'il... Il pourrait être un peu plus poussé pour que ça... C'est quand même un peu... Dans un environnement, pis pas un dessin. C'est quand même un peu plus vieux, aussi, là. Je pense que c'est 93, là. Ouais, c'est vieux. Ouais, mais c'est des dessins... Ouais, mais... C'est pareil. En 93, ou... Plus qu'on recule dans les comic books, moins que les... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Watchmen, c'est en 86, 84. J'ai pas regardé la date, là. Moi, j'imaginais que c'est nouveau, pis les Dinosaur... Non, non. Ça rock. Ben, ça rock depuis toujours. La collection vient d'être publiée. Ok, ok, ok. Ben, t'sais, c'est juste que moi, j'ai rêvé que ça soit un peu plus détaillé, vu qu'il n'y a pas de texte, mais c'était quand même assez détaillé pour Numéro 1 et 2. Ouais. No 3, non, là. No 3, ça... Sauf que... Sauf que Volume 3 de Journey a été publié vraiment récemment, comme l'année passée, ou là. Mais là, c'est encore plus un défaut, là, de bord, là, parce que... T'sais... Ouais. Je sais pas si c'est à cause qu'il y a tellement de Dinosaur, qu'il fallait qu'il fasse des zoom out, là, mais il y a... Des fois, c'est ridicule, là. Je pense que c'est juste une question de couleur. Ouais, je pense que c'est d'autres. Il y a un petit moins de temps. Je t'excuse, mais... Ben, il y a un petit moins de temps. Ou peut-être. Je sais pas, moi, je les connais pas, là. Ok. Ben, j'ai marri... Ben, de toute façon, déjà, à la base, je sais pas s'il va en faire un quatrième, mais déjà, à la base, ça, là, deux, c'est pas mal en masse. Parce que c'est sûr que ça finit par être juste des dinosaures qui sont morts entre là. Ouais, c'est ça. Fait que... En gros, moi, je le recommande. Si... Si vous aimez les dinosaures, même si... Ouais, qu'est-ce que vous lisez, vous tripez pas, comme c'était le cas pour moi, vous allez aimer regarder les dinosaures pour faire des coups des dinosaures. Si vous aimez pas ça, vous allez peut-être apprécier les couleurs, des trucs comme ça, pis peut-être un peu l'histoire, mais au peu du peu, ça se lit tellement vite. Ah oui, petit point, le fait qu'il y a pas de texte, des fois, dans certaines cases, c'est pas clair, le lien. Moi, j'ai trouvé. Dans certaines cases, des fois, je reviendrais pis j'étais comme... Euh, comment est-ce qu'il est passé de soi à soi? Ouais. Je suis comme, euh, je sais pas. Pis là, tu passes à l'autre, tu fais... Oh, ok. Ouais. Moi, je recommanderais spécifiquement... Je sais pas si c'est pareil pour vous, moi, j'ai aimé plus le 2 que le 1, pis définitivement plus que le 3, là. Fait que c'est le 2 que je recommanderais. De toute façon, c'est pas grave si tu commences juste avec le 2. Il y a pas d'histoire qui suit du 1 au 2, là. Ben, c'est ça. Moi, en final, ben, juste rappeler que les 3 volumes sont aussi disponibles dans chacun leur trade paperback. Dans le fond, vous pouvez juste prendre, aller acheter le volume 1 ou le volume 2. Vous êtes pas obligé d'acheter le Omnibus qui concerne tous les volumes. Fait que moi, c'est le numéro 1, le volume 1 que je recommanderais le plus, parce que je trouvais que la fin était spéciale, c'était comique. C'était... Si on voyait la relation entre les dinadores, pis... T'as trouvé ça comique? T'as trouvé ça? Ben, c'était comique. T'as eu un gros foiré! Ouais, c'était comique, c'était spécial. En tout cas, moi, je recommanderais le volume 1, pis c'est quand même pour les dessins, pour... C'est quand même intéressant à regarder, pis c'est quelque chose qui est quand même original, là. Contrairement à... Ouais, j'ai dit un truc. Pis y'a, y'a des dinosaures, là. Y'a essayé quelque chose de différent, oui. T'sais, c'est cool, là, t'sais. Ah, des dinosaures! Des dinosaures, là, c'est au top, je l'avais dit. Le Jurassic Park, c'est meilleur. Jurassic Park, là? C'était cœur, hein? Ouais. Un jeu qui sort bientôt, hein? Je vous le rappelle. T'sais, c'est cool. T'sais, c'est ça. C'est ce qui conclut cet épisode de Geekmode. On vous invite à faire un tour sur le site geekmodevlog.com pour un article à tous les deux jours sur différents sujets. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada